On se retrouve pour un nouvel épisode sur Alan Wake Alors J'adore que ma chance m'ait J'ai complètement oublié Que je coupais le son en général Bon Du coup Alan Wake Donc on va reprendre là où on en était Le truc normalement qui devrait être fait Pour ce jeu Mais je serais incapable de le faire moi même Le truc à faire ça serait Genre de faire un chapitre par épisode Mais J'ai tellement J'aime tellement débattre En général avec vous Qu'en fait le temps s'allonge pour les épisodes Du coup on perd du temps et tout Mais dans l'instant t'en perds pas du temps parce qu'on discute Donc on échange on perd pas de temps Par contre Voilà Voilà J'aimerais bien voir l'écran aussi C'est pour ça en fait que d'ailleurs vous m'avez jamais vraiment J'ai jamais les doigts Les doigts Je suis fatigué J'ai jamais les yeux fixes sur la caméra Parce qu'en fait c'est impossible Sinon j'aurais la caméra dans les yeux Oh attendez D'autres trucs aussi Oh putain de merde Voilà Ah oui ça me revient ça Deux secondes Du coup j'ai un nom et qui Je discute sur un projet J'ai la flemme de voir c'est quoi Non parce que nous on essaye de rendre le En fait c'est toujours un problème dans la vie Quand t'essayes de donner du sens à un truc qui n'en a pas Quand vraiment t'es déterminé à essayer Alors c'est louable de vouloir essayer Mais en fait Des fois ça va se limiter simplement à essayer Allez Donc Alan rappelez-vous Sa femme prise en otage Alors Même sans me souvenir exactement du scénario Spoiler C'est pas le chasseur qui d'avoir tout ça On le sait Alors C'est ça qui est particulier Moi j'aurais été les développeurs J'aurais Peut-être été un peu plus subtil Sur l'introduction De cette fameuse femme en noir Ou alors J'aurais un peu tout misé sur elle Mais le fait de mettre un preneur d'otage Nous on sait d'emblée Que ça n'a aucun rapport Même Enfin Qu'on s'en fout globalement On sait aussi que le détective qui nous traque On s'en branle C'est la dame en noir notre intérêt C'est marrant ça La dame en noir Bon On sait faire quoi Après si mère nature veut régler ses comptes Moi je suis preneur C'est la dame en noir Genre c'est mère nature qui veut régler ses comptes Je n'ai aucun problème avec ça Je veux bien lui régler son comptes C'est la dame Non il est que dalle Il est que dalle Il y a quoi là dedans Un thermos Je suis sauvé Des piles Ah je suis sauvé Le thermos Je n'ai pas compris Attendez Il y a un truc Est-ce que genre Il y a un sens caché C'est ça comme ça Peut-être que je dis des conneries Et genre les thermos Ça a vraiment un truc Je vois à un moment donné Ça permet juste de débloquer des trophées Et je me dis C'est de la merde Et après je vois Je vois un mec qui dit Ils auraient pu mettre genre Une tronçonneuse Avec une torche intégrée Finalement les trophées C'est pas si mal C'est juste une quête annexe Pour allonger la durée de vie C'est même pas une quête annexe C'est même pas une quête annexe Merci Il y en a un qui me dit un truc Un peu intelligent Ça date d'il y a 22 ans C'est pour vous dire à quel point Déjà à l'époque on trouvait sa con Il y a 22 ans Il y a 12 ans C'est de la merde C'est un mot Je vois pas l'apport Avec le jeu Ben oui Il y a aucun rapport En moins que Alan ait besoin De café en urgence Genre pour se réveiller De son cauchemar Ouais en plus Ça n'est pas du manuscrit Les thermos Ça n'a rien J'aime bien Il y en a qui essayent Vraiment de chercher un sens Et genre d'expliquer le truc C'est vrai que pour un succès C'est pas le top Mais il y a un rapport Avec le jeu Le café L'arme ultime De l'écrivain Pour rester éveillé Alors spoiler Moi j'arrive à rester éveillé Avec autre chose Ça aurait été bien Quand même J'aime bien Comment il y a Qui essaye de justifier le truc C'est un écrivain Et l'écrivain a besoin de café Pour écrire ses bouquins Je pense Enfin Ça marche comme ça Dans l'imaginaire collectif Non J'écris J'ai pas besoin de café Ouais Il y aurait pu mettre Des bouteilles d'absence Un appel à 100 C'est illégal Parce que kidnapper une femme C'est légal Ah Oh putain Ah ça j'aime ça Quand il y a un mec Genre Qui vraiment Essaye de te trouver Un sens D'ailleurs Un truc qui n'en a pas Mais genre On y croit Vraiment On y croit Prenez la première lettre La première lettre De Alan Et assemblez là Son nom Ce qui donne Wake Qui se traduit par Éveiller D'où les thermos de café Gérard T'en penses quoi On fait comme ça Pour ce qu'il en est Des émissions Vraiment C'est genre Les thermos Les thermos sont intérêt Pour le fan Je m'explique Alan a syndrome De la page blanche Il n'arrive pas à dormir Il fonctionne au café Dans le bar Il dit qu'il semble Un certain client Qui a du café Dans les veines Donc les thermos Son moyen de prolonger La durée de vie un peu Un petit peu D'avoir des succès Et d'amplifier Le fait qu'Alan ne fonctionne Fonctionne à la caféine Elle ne dort jamais A cause de ça C'est un moyen D'expliquer Pourquoi il se balade Rien C'est vraiment Genre Le mec qui a été Je vais expliquer le truc Rien à foutre Croyez moi Croyez moi Parana Non cherchez pas En vrai Ouais Il y a le délire De l'écrivain Mais en vrai D'un point de vue scénaristique Comparé aux pages Ça n'a strictement Aucun intérêt Autant La télé Enfin les épisodes De la 4ème dimension Là En façon zone X C'est sympa Parce que Sans ce qu'on s'en rende compte En fait Ça a un tout petit peu Introduit Ce qu'il y a dans Contrôle C'est sûrement Ça introduit un peu Ce qu'il y a dans l'univers D'Alan en général Ce qu'il montre C'est des trucs Qu'il y a dans son univers Dans Contrôle On a plein de trucs différents On a On a des objets Qui ont des pouvoirs L'immortalité quantique L'objet devait pouvoir le donner Mais il n'a pas eu de chance Le mec Malheureusement La machine Quelqu'un a débranché Et il n'y a pas que ça Le truc avec L'espèce de déesse Qui a besoin d'autres Pour faire naître C'est petit Etc Il y a un pseudo dieu Dans Contrôle Hatti Pas mon chat Le dieu des mères Finlandais Enfin Scandinave Un dieu des mères Scandinave Ça fait partie De l'ensemble De son univers En fait C'est ça le truc En fait D'ailleurs Vous pouvez voir ça Comme ça Alan Avec S'il a créé Quantum Break Et Contrôle Alan Avec Jess Crée Une arme Contre le mal Et quand il réfléchit Contre l'ombre Et ça a du sens Tu confrontes Une femme Pleine d'espoir Armée Et guidée Par la lumière Contre une vieille femme Aigrie Enfin une incarnation D'une vieille femme Aigrie Vivant dans les ombres Et 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 incarnant En fait Le désespoir C'est ça le truc C'est deux opposés Jess et Barbara je crois Que ça s'appelle Ou Jagger Barbara Jagger C'est deux opposés Complets Et Jess est confronté Au Hiss Et à ceux Que le Hiss A contaminé Comme les ombres Ont contaminé Les habitants De la ville De Breakfall En fait C'est le même truc Pour Quantum Break Je me souviens plus du jeu Je sais qu'il était plutôt bien Franchement Il y a peut-être le délire De la théorie Du Essayer de De contrôler le temps Donc peut-être Peut-être que Vu que Quantum Break Est sorti avant Contrôle On va se dire Que l'une des tentatives Qu'il avait C'était liée au temps Jess Sur l'espace Elle voyage A travers le plan astral Elle voyage dans l'espace Et dans Quantum Break C'est pour ça qu'on a le temps L'espace et le temps Les deux éléments Les plus importants Pour Alan Pour s'en sortir au final Non On vient de là J'arrête D'être bourré Il n'y a rien là-dedans Là-dedans il n'y a rien Si je peux trouver des varmes Pour le fusil Je suis preneur Si vous n'avez plus besoin De munitions Pour le fusil Moi je prends Quoi il n'y a rien Est-ce qu'ils mettent des musiques Pour mettre la pression Il n'y a que dalle Voilà Ciao Les épisodes sont sponsorisés par le Battle C'est une blague Je trouve que vous obtenez Poltergeist C'est compliqué de diriger un tracteur Moi aussi des fois j'ai du mal à diriger mes tracteurs On est d'accord que c'est l'auteur le plus courageux du monde Dans sa place j'ai rappelé la police Et ma femme dévergne Je veux bien être courageux romantique Mais bon Je veux que je fasse quoi ? On m'a contre des tracteurs qui volent et des mecs quasi immortels On m'a contre les champs C'est le petit Ouais j'ai développé une fobie contre les tracteurs Surtout les objets de la campagne d'ailleurs Contre la campagne en général Je vais mettre Il a mis un citadon A la fin du jeu Il a abandonné le massacré Il a fini de finir son attaque Je suis sûr qu'il y a un nœud avec un truc magique orange mécanique en tête qu'on peut utiliser ça Vraiment la vie c'est pas le bon lien Je devais trouver la clé de la porte Merci le narateur Eh ben voilà ta clé C'est tout ? Tu fais de mes gueules ? Un thermos ? Bah oui un thermos C'est dommage qu'il ne passe pas de remarques au moins par rapport à ça Du coup on aurait peut-être compris un truc là dessus quoi Genre par exemple à chaque fois qu'on ramasse un thermos Ou une fois toutes les Enfin toutes les 5 fois où on ramasse un thermos Genre il dit oui Grâce à ça je pourrais tenir plus longtemps Au moins Ou genre au moins que ça restaure sa vie quoi C'est pas du tout flippant C'est pas du tout flippant Ouais je vois beaucoup Bon Allons-y Bon Attends on m'entend bien J'ai oublié de vérifier ça Si ? Moi si Par contre on entend un bruit chelou enfin Bon Bon Peut-être régler la sensibilité du micro aussi Ça pourrait jouer un peu Peut-être régler la sensibilité du micro C'est quoi ? C'est en dire C'est qui qui vit ici ? Nature en série ? Oh putain Ah mais dieu ! Je me sens mal J'ai réussi à me traîner jusqu'au rez-de-chaussée Il y a en bas une boîte à chaussures remplie d'écrits de Tom Hazen J'ai du mal à me concentrer mais j'ai réussi à lire quelques passages C'est un poète très talentueux Bah oui il est prisonnier dans le cauchemar avec j'imagine Faisant jaillir des choses fabuleuses Il a pas du tout l'air faux Utilisant son pouvoir pour modeler le monde Il parle d'un royaume de dieux, de rêves, de démons et de choses noires Qui cherchent à s'enfuir et se déguisent en adoptant une apparence humaine Zen écrit à propos de lui De sa fiancée possédée par une ombre noire De sa peur grandissante du lac Zen pense qu'il s'agit du reflet du chaos qui nous domine Et au rôle d'une créature lovecraftienne Je suis retourné à l'étage Je vais intégrer ces éléments à mon histoire Zen il a besoin d'une science Chez le psy A mon avis Zen il a besoin d'une science Chez le psy hein J'en connais Enfin j'en connaissais un si ça m'interesse Oh oui Carabine ? J'ai quoi comme arme ? Pour utiliser la carabine ? Ah bah non moi je veux le fusil à pompe Carabine ? Ah non j'y vais au shotgun C'est pas grave la carabine Attendez remarquez c'est quoi le mieux ? Nan mais la théorie du turbo je m'en fous Nan mais la théorie du turbo je m'en fous Mais gm Genre c'est mieux la carabine ou c'est moins mieux ? ... ... Ok il y a un truc dessus ... 2 secondes Test ... 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 repomper ce coup de l'hôpital psychiatrique mais franchement et maintenant je crois que je viens de comprendre le patron en question c'est pas Hartmann parce qu'Hartmann il veut aussi tout le monde veut les pages du manuscrit t'as un agent du FBI t'as un chasseur visiblement qui fait aussi homme de main t'as un psy t'as une espèce de vieille grand-mère de 180 ans vêtue de noire tout le monde veut son livre en fait c'est des fans ils veulent le livre avant qu'ils sortent non mais vas-y crève non mais vas-y crève je suis un grand fan j'ai jamais il aura sa femme et c'est pour ça que c'est une des plus tristes histoires qu'on ait eu dans les jeux vidéo en fait c'est un mec qui plonge de plus en plus dans le désespoir il n'y a quasi pas d'échappatoire pour lui alors question qu'est-ce qu'un psy fait sur un lac dans une barque au milieu de la nuit genre à 23h le spoiler la révélation qu'est-ce qu'il fout là épisode 3 là c'est genre le psy qui t'attend sur le lac monsieur Wack je peux avoir un autographe alors évidemment c'est lui qui a l'origine de moi je suis traqué par la police je suis en train de lui tirer dessus pour le choper un thriller que je suis censé avoir écrit devient réalité le genre de mon histoire semble avoir changé il s'agit désormais d'une histoire d'horreur on m'a dit qu'Alice avait été enlevé mais c'est faux on n'a pas sa femme on ne sait même pas où elle est l'ombre noire a dévoré son prétendu ravisseur avant de s'en prendre à moi c'est ça t'imagines le cauchemar tu vois ta femme et ta femme genre techniquement c'est le psy qui a parlé donc le psy tu dis dans ta tête attendez c'est ma femme en délire qui a dit chérie ou alors c'est le psy tu t'es enlevé j'ai dû vous donner un sédatif ne luttez pas vous venez tout juste de faire une autre crise quoi ? pour l'instant il est très important que vous restiez calme il ne faudrait pas risquer une rechute vous êtes un patient de ma clinique et depuis un bon bout de temps le décès de votre femme a déclenché vos trompes mentaux vous hantez vous souffrez de multiples symptômes de schizophrénie de l'éroncière foire tout va bien malade tu es quand tu confonds ta femme avec ton psy il y a un problème enfin surtout ouais c'est ça colle lui un autre pain il me sentait sonné engourdi sous l'effet de ce que m'avait donné Hartmann j'avais l'impression que tout cela arrivait à quelqu'un d'autre que je n'étais qu'un simple spectateur impossible de penser de me concentrer alors c'est un peu marrant mais moi j'ai jamais j'ai jamais eu cet état là sous sédatif au contraire justement mon cerveau est parti en couille vous remarquez que en réalité regardez on pourrait dire que c'est la lumière mais métaphoriquement qui se rapproche d'une machine à écrire bonsoir ça devient blanc lumineux et un peu c'est pour lui plus détendu ouais je vois que vous êtes accompagné de votre gorille de service alors oui je suis détendu le message est passé c'est bien vous avez compris vous êtes très courageux à l'âge je comprends que vous soyez trugé je m'inquiéterai d'ailleurs si vous ne vous méfiez pas de moi je ne vous en doute pas quel honneur bon et si vous veniez avec moi je vais à nouveau vous présenter ma clinique et passer en revue ce qui vous a peut-être échappé mais pour une petite balade oui ça vous fera du bien il y a un truc je suis désolé un petit débat vite fait que je me pose on est d'accord que techniquement genre ok d'accord imaginons le psy il joue la carte du ouais en fait vous êtes un patient de chez moi etc imaginons après quand il sort Alan qu'il se rend compte qu'il n'était pas patient mais qu'il a été enfermé contre son gré mec le nombre de poursuites judiciaires que tu vas te prendre au cul parce que c'est Stephen King à la noyte là dedans en termes de notoriété de récit et tout en fait c'est un peu particulier ça n'a pas l'air d'être du Stephen King ce qu'il écrit mais c'est devenu du Stephen King en fait ça s'est tourné vers l'horreur j'aurai tendance à dire que c'est plus une sorte de Agatha Christie sans Lenny Bar même si on se rapprocherait un peu je peux pas dire que c'est du Conan Doyle ça fait pas Conan Doyle il fait pas et encore non je crois qu'il écrit des thrillers même ça ça semblerait fausser je saurais pas trop comment classer ces oeuvres non c'était des conneries ce que je disais tout à l'heure c'est juste à la lumière Agatha King c'est ça le crossover ultime le dilemme du créateur tiens ça existe vraiment ça le dilemme du créateur juste par pure curiosité le dilemme du créateur c'est quoi ? alors il y a un concept du dilemme du créateur en entreprise mais à mon avis ça n'a rien à voir c'est juste que c'est des mots qui s'emboitent parfaitement ensemble ça n'existe pas ouais des dilemmes il y a tous les jours il y a le dilemme de la machine à café c'est le noir et celui des patients la plupart d'entre eux ne sont pas là en ce moment Jack les a emmenés à la pêche sauf les plus vulnérables qui sont restés Death Rally carrément mine de rien ça dessine ici c'est quoi ça ? il y en a un qui est fan de jeux de rôle et de jeux de société ah bah regardez Night Spring c'est euh attendez Night Spring c'est pas le truc de la Zone X c'est la Zone X en fait c'est euh c'est euh la Zone X c'est ce qu'on appelle la quatrième dimension là je connaissais un jeu de course mais avec des voitures de circuit enfin vous savez des circuits pour les enfants mais genre en vrai genre qu'on va vous conduiser quoi je crois sincèrement que si nous travaillons ensemble nous réussirons à contrôler vos émotions je crois surtout que je réussira vous connaissez mon point dans ma gueule donc ici on a un pente ou une pente ah désolé cette chambre il n'y a personne il n'y a pas de en tout cas ça ne m'en a pas l'air les Andersons les frères Thor et Odin c'est leur pioule oh il ferme carrément ah non il est bruyé putain je crois que votre personnel il est à revoir non vous êtes sûr qu'il ne faut pas l'enfermer écoutez Alan mon expérience passée avec vous m'a appris qu'il fallait percer l'abcès le plus vite possible après une crise alors oui il est hot wheels mais en jeu vidéo le mec il est encore de guerre vous pensez que tout tourne autour de vous de vos pensées de vos rêves votre esprit a imaginé un scénario très élaboré dans lequel votre écriture affecte la réalité vous croyez qu'Alice a été enlevée et qu'une force obscure surnaturelle vous empêche de la récupérer par ici Alan c'est pas que je crois en fait c'est pas que je crois c'est au bout d'un moment moi quand je me suis pris un tracteur Lamborghini sur la gueule une armoire Ikea et des canapés poltron et sofa au bout d'un moment vous avez tout inventé vous avez tout inventé hormis l'accident tragique de votre femme personne n'a été tué votre délire n'est que la manifestation de votre support ouais les voitures de police c'est dans mon esprit en fait qu'elles s'envolent vers d'autres cieux c'est peut-être mon instant de survie votre instinct vous pousse ça me fait marrer comment il dit les trucs votre instinct vous pousse à me à me c'est quoi déjà à me repousser ouais peut-être par instant de survie mon instinct de survie me dit que vous êtes anti-plouche et c'est pas parce que vous m'avez ramassé au milieu d'un lac à 11h du soir alors que vous n'aviez rien à foutre là alors que j'étais en train de traquer le mec qui était peut-être à l'origine de la disparition de ma femme et qui parlait d'un boss ah bon et les thermos allez vas-y explique les thermos pourquoi je vois des thermos dans mes rêves enfin pourquoi je vois des thermos dans mes alus c'est mon manque de caféine dans le sang il y avait une théorie sur ça d'ailleurs il y a un truc sur ça qui disait que apparemment le fait qu'il y ait des thermos dans le jeu c'est parce qu'en fait un auteur a besoin de café pour pouvoir continuer à écrire alors non j'écris sans café pour l'anecdote et ça explique pas pourquoi il y a des thermos disséminés partout c'est parce que j'ai besoin de café et ça veut dire quoi ça veut dire que les arbres qui tombent dans le jeu c'est parce qu'il a besoin de feuilles pour écrire du coup c'est l'ombre qui déforeste l'Amazonie pour avoir plus de feuilles c'est c'est pour c'est pour rien à foutre à la foutre dans la nature c'est des fois il y a des théories tu les lis sur internet tu te dis mais les mecs réfléchissez 30 secondes ça n'a aucun sens alors là par contre ça a l'air un peu moche ouais des fois le jour c'est un peu moche j'ai un peu en fait totalement c'est moins moche que vous tout tout comme ça sorti en 2016 6 ans ou 2017 6 ou 7 ans après ce jeu regardez celle là que vous m'avez repêché j'ai un truc que j'ai pas compris genre ok il est enfermé d'ici depuis un petit moment pourquoi il a toujours son pansement sur la tête parce que ça c'est le truc qu'il a depuis qu'il a eu son accident d'auteur jamais on lui a retiré rien je voyais Mirror Peak de l'autre côté du lac je croyais distinguer l'endroit où s'était trouvé Divers Isle à mon arrivée avec Alice il ne restait plus désormais que des vagues ah Thor est sortie c'est drôle je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé dans les prévisions parce que c'est Manigato qui revient pour te régler ton compte on va enfin retourner dans l'horreur c'est Manigato elle vient régler ses comptes c'est très positif nous avons repris le contrôle à chaque rechute il vous est de plus en plus difficile d'émerger des profondeurs obscures de votre imagination on n'a rien d'étonnant vu votre profession l'imagination est votre outil de travail après tous ces cauchemars ces explications devraient vous soulager si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a une raison vous pensez que je mens ou alors vous ne voulez pas admettre que vous êtes souffrant il est tout à fait normal que vous voyez en moi un ennemi c'est une maladie je le laissais parler Hartmann aimait manifestement s'entendre parler ses paroles retentissaient avec violence dans ma tête mais j'enfonçais mes ombres dans la chair de mes paumes pour rester conscient mamie c'est quand tu viens me chercher ce moment là le vieux il m'inspire pas confiance on est d'accord qu'il ressemble plus à un gourou de sexe qu'à un psy c'est qui le mec manquait là-bas voici l'entrée du service administratif c'est réservé au personnel mes trophées vous ont impressionné quand vous êtes arrivé ici j'aime beaucoup chasser le grand air l'homme est face à la nature c'est fantastique sacrément fantastique c'est bon qu'est ce qu'on fait ? ouais c'est ça j't'ai eu j't'ai bien eu je suis un vrai cauchemar monsieur Vous devriez avoir peur de moi Il vaut mieux ne pas tomber sur moi en pleine nuit c'est certain Pourquoi as-je un jour j'ai une tête de roi genre on était avote j'ai un peu Rapbernation j'ai un peu la merde Ouay vous voulez que je parte parcequ'vous avez peur mais on choisit pas quel genre lagraiser qu'on fête ni quand on les fait Emerson Ok, ok, désolé, désolé, désolé C'est Emerson Je dois dire qu'on fait des progrès avec lui Putain, s'ils appellent ça faire des progrès J'imagine pas les cas les plus attend On fait des progrès avec lui Votre cas le plus attend, il fait quoi là ? Il est en train de retapisser toute sa chambre Avec le centre de ses dernières victimes ? On fait des progrès C'est un créateur de jeux vidéo Des bêtises sans conséquence Mais ça nécessite néanmoins une once d'effort Je t'emmerde sans conséquence Sans blague C'est marrant, on dit dans un jeu vidéo Il y a un truc à dire ? Bienvenue à Cold Run Lake, Claude Nous sommes là pour vous faire les spécialistes Où vous avez besoin Cependant, vérifiez la procédure Ne laissez pas les folles et les tarés dans le hall Demandez à vos proches de prévenir à leur visite Afin qu'ils n'interrompent pas votre thérapie Et vous payonne de créativité Respectez également les vies privées des autres patients Et leur espèce personnel Surtout lorsqu'ils sont en plein processus créatif C'est quoi le bruit là ? Ah oui, Thor et son marteau Vous allez voir qu'il y a un truc très intéressant Avec ses deux vieux Si vous vous demandez où était Odin et Thor Ça veut dire, ils ont atteint un stade de démence avancée Ici, ils sont bien traités Et reçoivent tous les soins nécessaires On ne peut rien faire de plus Ah, un jeu de société Ah, ils ont l'air en forme Après, ils vont aller faire un petit coucou à Kratos Non mais C'est grillé On sait tous ce qu'il veut Oula, désolé J'aimerais lui exploser la tête à coup de marteau Oh, il voudrait bien nous voler nos secrets Mais il ne sait rien du tout Il n'est pas assez cinglé Pas aussi cinglé que nous, fiston Ouais ! Car il faut absolument être fou, fiston Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé ? Il faut être fou pour connaître la folie C'est le truc que j'ai entendu ici Ha, 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 Zayn Voilà, c'est là où je me souviens qu'ils parlaient Des fois ils le font Enfin, je ne savais pas si ça serait là Mais des fois ils le font Il parle à Alan En s'adressant à lui en tant que Zayn Parce qu'en fait Alan, il refait le parcours de Zayn Qui était lui aussi un auteur Sauf que lui il a échoué Zayn Et en fait quand ils voient Alan Et bien en fait Ils veulent lui donner un coup de main Parce que pour eux c'est Zayn en fait C'est-à-dire qu'ils ont connu Thomas Zayn Et eux ils vont guider aussi Ça m'a irrité la peau Mais je l'ai bien protégé contre cette pourriture Je ne veux pas savoir où c'était planqué Je reprenais mes esprits Du point de vue d'Artman Je plongeais à nouveau dans la folie J'étais persuadé qu'il me mentait Et ce de A Zayn sentait les poèmes prendre forme Et modeler des choses Tandis qu'il écrivait Il s'imaginait qu'il pouvait presque sentir la puissance Dans les touches de la machine à écrire Cela il grisait Mais il effrayait aussi Si son jeune assistant Emile N'avait pas été là Il aurait abandonné Mais Emile sut le convaincre Lui aussi savait s'y prendre Emile Emile Hartman Parce qu'en fait Hartman Il est aussi dans contrôle Lui il doit savoir C'est quoi alors Alors le jeu de plateau C'est Night Spring En fait c'est La quatrième dimension C'est marrant que Deux personnes qui portent des noms de dieux En fait jouent à un jeu de société Qui aborde en fait des éléments du surnaturel Etc Genre comme s'ils contrôlaient les éléments Surnaturels Mais Voilà ma théorie Pour qu'on revienne un peu Avec ce qu'il y avait avec contrôle La machine à écrire C'est ça le truc Le chalet on s'en fout C'est la machine à écrire C'est un objet de pouvoir Oula comme dans contrôle Ah mais ça C'est un objet de pouvoir en fait Le truc C'est que Jess Elle Elle avait un gardien avec qui elle Enfin créé sûrement par Alain Mais quelqu'un qui l'aidait A ne pas être Possédé par l'objet de contrôle Si on touche un objet de contrôle Sans protection L'objet de contrôle Finit par prendre le dessus Parfois sur nous C'est ce qui s'est passé Avec Thomas Zayn Je sais pas comment il a obtenu La machine à écrire C'est jamais expliqué C'est jamais vraiment dit Mais cette machine à écrire Devait avoir en elle les ombres Comme le YS Devait bien être quelque part À un moment donné Avant de complètement infiltrer Le bureau Et du coup Thomas Zayn En écrivant Il a alimenté l'objet de pouvoir Il était possédé par l'objet de pouvoir Il le faisait écrire encore plus Toujours plus Sauf qu'à un moment donné Il a fini par flairer la connerie Il a commencé par se rendre compte Que sa femme était chelou Accessoirement En même temps Quand la femme a commencé A s'appeler entièrement en noir Il y avait peut-être À un moment donné Où il fallait te poser des questions Mais bon Et du coup Je sais pas trop Ce qui arrive à Thomas Zayn On découvra au fur et à mesure Mais Il est fort à parier En fait Il est disparu dans le lac Parce qu'il a une tenue Avec un scaphandre et tout Sur lui Illuminé Comme s'il cherchait sa femme En fait Comme s'il avait plongé dans le lac Comme l'a fait Alan Pour retrouver sa femme Et il est possible Qu'il la cherche toujours Mais que lui Il ait échoué Et du coup Il guide Alan Pour qu'il réussisse Elle est devenue gothique C'est ça C'est local Il parle du vrai Tomazel Parce que c'est ça D'accord C'est des musiciens Ils écrivaient forcément Alors oui Vous allez me dire Les notes de musique On les écrit pas Avec une machine à écrire Mais les paroles Par contre Oui Ils sont servis Des frères Anderson Comme ils sont servis De Thomas Zayn En fait Le fameux boss Dont parlait Machin Là Le chasseur En stage Je sais pas Je sais pas du tout Comment le décrire Bref Le stagiaire Avec sa tenue de chasse Qui s'est fait enlever Par la tornade Il bossait pour Hartmann En fait Et Hartmann Lui Alors Il a pas le talent créatif Hartmann ne s'est pas créé C'est ça Il dirige Une sorte de maison D'accueil psychiatrique Un truc comme ça Pour les artistes Pour les créateurs Mais lui même Il s'est pas créé Mais il voudrait ce pouvoir Le problème C'est qu'il intéresse pas Les ongres en fait Parce qu'il a pas De talent créatif Pas comme Odin et Thor Pas comme Thomas Zane Pas comme Alan Wake Pas comme sûrement Une bonne partie De ceux qui sont ici Qui ont dû être récupérés Par Hartmann Elle a pris mon éclair La sorcière Et mes corbeaux Comment Comment il s'appelait Memory et son Gégarpil D'après quelque chose A toi aussi pas vrai Elle fait toujours ça Oh c'est pas plus mal Cet endroit le lac Donne du pouvoir Si on est un créateur Un artiste Un dieu Nightmare shifted in the sleep In the darkness of the lake La musique Je traduis Parce que c'est peut-être pas Des toujours Enfin dégueulièrement Vous avez saisi à mon avis Mais je traduis C'est l'idée de Elle était endormie Quand Alan est arrivé Métaphoriquement Il lui a entrouvert la porte Quand il a pris Les clés du chalet En fait A ce moment là Il a entrouvert la porte Et elle C'est pour ça que c'est dit Dans une des pages En fait Je sais plus c'est quel manuscrit L'homme se tourna vers moi Son visage est découvert d'onde Non c'est pas ici Il y a une page là dessus Il y a ça Le chalet de Cold Run Lake Et Il y a d'autres pages ou quoi ? Ah putain Non c'est pas ça Il y avait d'autres pages Non il y en a pas dans celle là Là C'était Thomas Zane C'est ça Entre ouvert la porte C'est là En fait Que c'est arrivé Il y a plus de nouveaux artistes En fait Dans cette ville Elle a tout exploité Elle a exploité Les frères Anderson Elle a dû exploiter Le développeur de jeux vidéo La tarée là Qui s'est prise dans le lac des signes Et sûrement celle qui peint Là Derrière la baie vitrée Elle a exploité tout le monde Ils sont tous vieux Il y a que le jeune là Pour ces jeux vidéo Mais C'est Complètement pété de la tête C'est fini Ou alors C'est peut être même juste Un passion classique Mais Personne Vraiment Mais il y a Alan Qui est jeune Qui est un auteur à succès Qui a de l'imagination Qui a déjà écrit des histoires sombres Et qui du coup A déjà en fait Un peu l'attrait du sombre Il suffisait juste de l'attirer Plus profondément C'est Littéralement Je me souviens plus Si tu connais Je sais pas si tu connais ce film Guillaume Il y a un film sur un Un pilote d'avion De la Royal Navy Ou un truc comme ça Qui s'écrase sur Enfin Son avion est endommagé Je crois Ou un truc comme ça Bref Il doit arriver sur une île Il arrive sur l'île Et il dit voilà Il a besoin d'une chambre Etc Et en fait Tous les habitants de l'île Essayent de le tenter Parce qu'ils attendaient en fait Ce personnage là Ce personnage qui est Qui est pur Qui respecte en fait Tous les codes nécessaires Au sacrifice dont ils ont besoin Parce qu'ils doivent sacrifier Une personne pure quoi Et lui il remplit tous les critères Après il l'a pas fait exprès Si fatigué On a construit la ferme Près du lac A une source de pouvoir Attends On va essayer de taper le truc On faisait la fête là-bas Mais Tu devrais y aller T'amuser toi aussi Fat Bob Balder A jeté l'ampli par la fenêtre Il a atterri sur une hippie Derrière la tête 15 points de suture Et une commotion cérébrale Bob est mort maintenant Leucémie Tu sens des cris d'estume Un beau bordel Je suis fatigué Je suis fatigué Je suis fatigué Je veux rentrer à la maison C'est pas ça Mais non c'est pas des serpents dans un avion On en a fou que ça C'est quoi on sacrifie pas des gens à des serpents Non j'arrive pas à trouver Oula ils sont au cas Les vieux ils ont épuisé leur ligne de dialogue Faut aller voir celle qui peint dehors Merde Y'a une page là Faites chier C'est un vieux film C'est pas un film en noir et blanc C'est un vieux film Je suis un cauchemar Et vous pouvez pas vous réveiller Vous pouvez rien contre un cauchemar Car les rêves sont imaginaires Ils n'existent que dans votre tête Et disparaissent quand vous vous réveillez Alors vous pouvez pas vous réveiller Parce que c'est moi qui commande Et je veux pas disparaître Mon cauchemar Ce sont les éditeurs Qui veulent participer au développement Juste pour dire Qu'ils ont participé au développement Et alors On se retrouve avec des boulettes de viande Parce qu'ils trouvent ça drôle Alors qu'on devrait pas se retrouver avec des boulettes Et quand c'est au ralenti Ils appellent ça Boulet Time Parce que d'après les études des types du marketing C'est ce qui plaît à la cible démographique Et c'est même pas une blague Et vous balance ça très sérieusement Alors comment vous expliquez ça Parce qu'en fait les devs ils ont fait Max Payne Le concept même du boulet time dans les jeux vidéo Ça a fait son entrée dans Max Payne Voilà ça vient de là En très résumé En très vite expédié Et il y a un truc intéressant C'est ce délire Ce qu'il dit au début est très intéressant Et justement Oui il est lucide ce mec Il dit Je veux pas que vous vous réveillez Parce que si vous vous réveillez Je disparais C'est la même chose là en fait L'ombre elle veut pas que Wake puisse Bah Wake Enfin se réveiller quoi Elle veut pas qu'il se réveille en fait Parce que sinon Elle le perd en fait Derrière le côté se réveiller en fait Grosso modo c'est de quitter les ombres Mon cauchemar Ce sont les scénaristes Qui veulent faire parler tout Et n'importe quoi Des personnages au griffin Ils parlent encore et encore Et expriment leurs sentiments Et les scénaristes non plus La boucle jamais Parce qu'ils ont des sentiments Et moi je dois les écouter Parce qu'ils ont pas peur de moi Alors que tout le monde Devrait juste la fermer La fermer La fermer Mais je fais plus de cauchemars Parce que je leur fais trop peur Je prends deux pilules le matin Une à chaque repas Et quatre quand je me couche Et ça fait de moi La boule périsse Ah il a moins de médocs que moi Non mais voilà Il y a les seuls moments où je peux caser ça Mais c'est un peu ironique quand même Qu'ils disent que ouais Les scénaristes qui veulent que parler 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 Dans un jeu où tous les personnages Ne font que parler parler Bon mamie visiblement Elle est bien shootée C'est une prison ruinée Exactement T'as tout compris C'est une prison onirique Sauf que je sais pas comment Pour aborder ça dans un cauchemar Dans l'os canvas Il y a ça aussi C'est des prisonniers d'un cauchemar Enfin d'un rêve Qui se transforme en cauchemar En fait Et il peut pas en sortir Ah non c'est un homme Qui se transforme en cauchemar Qui se transforme en cauchemar Ah bonjour Je vous ai peint Ok J'ai eu un pic d'inspiration Il y a quelques jours Le docteur Hartman Voulait que je peine des paysages Et c'est ce que j'ai fait Mais je peint désormais D'autres sujets Beaucoup d'autres sujets J'ai sans cesse de nouvelles idées Le docteur Hartman aime mes oeuvres Il les expose dans son bureau Ah oui Il est très fier de moi Il dit que je vais beaucoup mieux Je pense aller mieux aussi Ah vu la peinture Ca va mieux moi Ca va beaucoup mieux Bon je ferai bien De commencer à arranger L'orage sera bientôt là Regardez moi ça J'aimerais pas être dehors ce soir Ca m'a l'air très positif Cette peinture Il y a du mieux Moi qui croyais que je faisais Des dessins sombres Avec la nuit et tout Mais lui Moi Lui c'est pas Moi c'est pas qu'on voit rien Lui on voit rien par contre On discerne un oeil Ca ferait très affiche De films d'horreur Des années 80 Ok Et si vous essayez d'écrire un peu Pour faire plaisir au docteur Hartmann La machine à écrire est dans votre chambre Vous pouvez rejoindre votre chambre Par les escaliers Ok Un thermos Je suis sauvé Alors on va laisser des thermos comme ça La liberté Il faut juste péter une fenêtre C'est bon Alors le nouveau livre En fascinant Le docteur Emile C'est le même Il a connu Thomas Zeyn Auteur du best-seller Creative Flow Il écrit C'est technique innovant En fait il a rien expliqué du tout C'est juste qu'il s'inspirait De ce qu'a fait Thomas Zeyn Il l'a remis sur écrit Il a dit Voilà comment faire En fait c'est juste inspiré La technique créative de Thomas Zeyn Et des autres artistes A mon avis Hartmann voulait que j'écrive Je savais que ça m'était impossible Mais mieux valait jouer le jeu C'était la seule chose à faire Tant que l'infirmier Birch Me surveillerait d'aussi près Les portes étaient verrouillées Il mérite bien ça T'inquiète Ils vont mourir A coup de hache Et après tu pourras aller Les récupérer La télé Je suis sauvé J'ai du mal à penser Il y a comme une ombre dans ma tête Seule l'écriture m'apparaît clairement En fait il y a littéralement Il y a des blous Je suis prisonnier de ce chalet Depuis 4 jours Mais de marron il a repris Les mêmes séquences Alors L'éditeur est réel Je l'ai revu C'est ça qui est intéressant Ils remettent Avec un coup de thermos C'est un églé Bah oui c'est ça ouais Thermos C'est l'arme de prédiction d'Alan Il y a un truc intéressant C'est le fait de nous remettre Les mêmes séquences La folie Ca se définit aussi par le fait De recommencer encore Et encore Ca aurait encore la même chose En espérant qu'il y ait du changement Sauf qu'il y en a pas Ca montre le côté Il est prisonnier de la folie Pas humaine Ce n'est pas humain Une ombre noire A pris l'apparence De cette vieille femme Elle est constamment Enveloppée d'ombre A la place de son coeur Il n'y a qu'un trou béant Je crains d'avoir commis Une terrible erreur J'en suis toujours au même point Cette chose m'a menti Elle s'est servi de moi Pour obtenir l'histoire Qu'elle désirait Et l'histoire deviendra réalité Alan si tu veux Tu peux toujours te tirer une balle dans la tête Techniquement parlant S'il suicide c'est fini Elle a plus de pouvoir Après je crois qu'il a pas trop envie de crever Et bon ça peut être une option Ah tiens deux thermos pour le prix d'un C'est peut-être un signe C'est peut-être qu'il a vraiment besoin de café Alan reste éveillé T'inquiète Mamigato arrive pour te sauver Est-ce juste un peu éveillé Donc en fait si ça saute On est dans le noir C'est un génie le mec Il n'y avait rien là-bas Il n'y avait rien Ah il y a un QR code là Alors je vous le mettrai en lien Si vous êtes doué en anglais En général ce sont des Ce sont apparemment des extraits vidéo De ce qui arrive à Alan en vrai C'est à dire ils ont refait des scènes et tout Enfin un truc comme ça C'est des scènes enregistrées Ils ont refait des scènes Attendez S'il te plaît Alan Bouge ta chevelure là Parce que là sinon je ne vois rien Bouge Enfin approche-toi un peu Oui allo Merci Ça c'est ça vision 3 Alors en fait ce sont les visions Je ne sais pas si c'est les mêmes que dans contrôle Mais la mise en scène rappelle un peu ce qu'il y a dans contrôle avec Trench Quand il parle là Quand on voit la lumière bleutée et tout Ça rappelle un peu ça Je ne sais pas si c'est très intéressant du coup Parce que celles de contrôle on les aura Et ensuite c'est très Non mais c'est là où il y a les triple tweets Ça c'est le peintre du coup Là C'est désolé je ne sais pas qui c'est C'est le tel de la femme en bas L'éclat de la feuille de papier vierge face à moi m'en fit mal aux yeux Tu peux pas t'es dans un rêve Mes mains se mirent à trembler violemment Tu peux pas Tu peux pas lire ou écrire t'es dans un rêve Le vrai de toi il est dans les ténèbres C'est dans les ondes Odin vas-y fracasse-lui la gueule Odin, Thor a toujours son marteau son nom Artman continuait à parler Faisant la visite à Barry Clairement fier de l'endroit Il évoquait ses trophées de chasse Et Barry était impressionné Mais il était là pour le boulot Il éleva la voix et coupa court au monologue Hé Artman, où est Al ? Artman s'arrêta Contrarié d'être interrompu Il fit un signe de tête à un infirmier barraqué tout près L'homme sourit Et referma une main experte sur l'épaule de Barry En gros c'est l'idée de Il le garde emprisonné Bien sûr qu'il ment On est mis à ce stade Oui on sait tous qu'il ment C'est écrit sur Cycle qu'il ment Vas-y autant Je demande merde parce qu'il y a peu Sinclair avait l'air mal en point Le vieux fou n'y était pas allé de main morte avec son marteau Si elle était de mèche avec Artman Elle l'avait bien mérité Ah putain il a ramené un vrai marteau Je devais atteindre le bureau d'Artman Il avait pris toutes les pages de mon manuscrit C'est là qu'il devait les garder C'est genre il croit que je vais payer en tout cas Pourquoi tu viens de prendre cherché par la peau de nos vieux culs Frippé si t'es si fort Rébert J'aime bien le manuscrit Ah il peint des trucs très gai Très gai Je vous l'ai dit c'est lui le boss Qu'est-ce que c'est à dire Comment ça C'est Totoro sur la table droite Ah putain oui Il a changé Totoro Il a un peu pris du pide En tout cas il a un regard bizarre Enfin des autres qui te regardent de haut Très joyeux très gai Bien Madame Wake Pouvez-vous me parler des problèmes d'Alan Il devient de plus en plus incontrôlable C'est comme s'il était en permanence en colère Il devient violent et... Comment ça avec vous ? Non pas avec moi Non Jamais Je... Parfois Je souhaiterais presque qu'il me frappe Parce que ça nous offrirait à avoir une discussion à laquelle il ne pourrait pas échapper Mais non Il ne... Alan ne dort quasiment plus Et son travail Eh bien Il n'écrit plus Enfin Il reste assis là pendant des heures À s'énerver de plus en plus Et je n'arrive pas à lui parler Ah Ok d'accord Ok J'ai compris C'est un véritable enregistrement Alan il n'arrive plus à écrire Il n'arrivait plus à écrire pendant un moment en fait Et Le truc c'est que Il est pour ça qu'ils sont venus à Breakfall Lui à la base il est venu pour s'aérer l'esprit Elle elle veut qu'il se remette à écrire Parce qu'elle pense qu'à sa gueule Parce que son bien-être à son mari Il s'en bat les reins Enfin après certains pourraient dire oui Mais le fait qu'elle veuille faire en sorte qu'il se remette à écrire C'est justement pour son bien Je sais que c'est ça qu'on est de cette situation Mais Du coup c'est un véritable Oh il est trop bon Ça ça fait écho au double qu'il a Dans Nightmare Il a un doppelganger J'ai essayé mais Il ne m'écoute pas Il s'enferme dans ses problèmes Il parle sans arrêt d'autre chose J'ai tellement peur de le perdre Il ne se confie plus à moi Il me laisse dans le noir Sans savoir Je me sens si seul Même quand il est à la maison J'ai besoin d'aide docteur Je ne sais vraiment plus quoi faire Et bien si vous réussissez à l'amener jusqu'ici Donc en fait j'étais Alors En gros c'est un piège de sa femme pour qu'il les vente Génial bonne idée Ça t'a très bien servi parce que du coup Tu as été maintenant pris au piège Pris au piège par les ombres Parfait On dirait un peu l'ombre mais pas tant C'est que j'avais reconnu ses paroles L'appel que j'avais reçu N'avait été qu'un montage Qu'un enregistrement Oui Oui l'appel de détresse qu'il avait reçu C'est ça Il n'a jamais eu sa femme en fait Mais en fait ça pourrait être elle Parce que Quand elle parlait C'était qui ça ? C'était Rosie Je ne sais plus La fille là Vraiment genre il y avait des longs L'intonation était plus froide Là t'as l'impression que c'est vraiment elle Mais genre Elle a provoqué tous ses malheurs au final La photo au mur attira mon attention On y voyait le personnel de la clinique Réunis à l'extérieur de l'établissement Je connaissais l'homme à côté d'Hartman C'était le ravisseur What ? Ah oui Il se foutait la gueule depuis le début mec Il se rend compte maintenant Tiens les loups Ah Barry Ah il était pris en otage Qu'est-ce que ça fout là ça ? Je suis trop content de te voir On doit rejoindre le bureau d'Hartman C'est juste à côté Ça va ? Ouais Enfin Non Les flics m'ont trouvé chez Rose Mais ils n'ont pas trop insisté Je suis qu'une victime moi Alors j'ai dit à ses amouris De me traiter en tant que tel Si vous n'êtes pas en procès au cul Lui par contre c'est un vrai Il est un thermos de quelque chose Du FBI il m'a vachement cuisiné Mais je savais pas où t'étais passé Ce mec est dingue Il m'a laissé partir Puis cet enfoiré d'Hartman m'a appelé Pour me dire que t'étais ici Et qu'il fallait que je vienne te chercher Et quand je suis arrivé Deux gorilles en uniforme m'ont tabassé Et m'ont enfermé là-dedans Qu'est-ce que ça fait là ? Je l'ai fauché au restaurant Pour me venger de Rose Parce qu'elle nous l'a fait Pire vengeance du monde Ouais Tu parles d'une punition Allez vieux Faut qu'on y aille Pour l'anecdote C'est lui son double maléfique Dans les Dans American Nightmare En costume noir Mais bouge Paris T'es gros Je veux le thermos Je pourrais pas le récupérer Ce sont toutes les pages Que j'avais sur moi Et d'autres Alan voyons Vous plongez à nouveau Dans la mensonge de plus Et je vous fais sauter Ah bah voilà Enfin Ah et bien Il fallait tenter le coup Écoutez S'il vous plaît Nous devrions unir nos forces Vous n'imaginez pas C'est écrit mentheur Sur ta gueule Barry Tire-toi d'ici Je te rejoindrai Trouve une voiture Al Et si on Bouge Mec T'as été pris en otage Je veux discuter Vous ne voyez pas Ensemble On pourrait créer Quelque chose D'absolument merveilleux Avec votre talent Et ma Mec Est-ce que Tu as l'impression Qu'un seul truc merveilleux S'est ressorti De toutes ces conneries Et voilà Et c'est comme ça Qu'apparemment A mon avis Dans contrôle On retrouve Hartman possédé par les ombres A mon avis C'est ce qui s'est passé Pas du tout Ça dit Que le sourire A la fin Et marvant Ch'enculé Amuse-toi bien Je te laisse Avec la vieille Donc il y a des pages En plus C'est vraiment tout le monde Qui veut choper ce mec Ah non mais ça oui Mais du coup Il n'y a pas d'autres pages Pas de nouvelles On est un qu'une en fait Parce qu'au moins il dit Et d'autres Mais non Une Il n'y a pas d'autres C'est assez poltergeist Il y a moins de budget Plus Ça dépend Dans notre place Ils sont où les autres Ah les enculés Il me fallait de la lumière Pour éloigner les bibliothèques Sur ce loup Ah il a bibliothèque Il n'y a que dans la noix Il ne peut pas voir ça Il me fallait une lumière Pour me débarrasser De toutes ces armures Ikea Alors Energizer C'est mieux qu'il y a Ah elle va reverrouiller les portes Au cas où Ils sont où les frères Anderson Ils vont bien J'espère Ah merde Sous-titres Craignez le pouvoir Des Je ne sais pas Il n'y a pas de marque de lampe En fait On avait Les heures Ça suffira À mon avis C'est bon non ? Il y a assez là On va même pas devoir Me partir Toute la Toute la tripotée De l'ombre Ah A priori Si Il y a un truc là Parce que moi je vois rien Ah putain C'est ferrouillé Oh mais je vais pas faire ça Dix ans T'imagines la police Elle débarque Oui Vous pouvez m'expliquer C'est quoi ces délires De meubles qui volent C'est fou là C'est bon là Bon là Bon là à un moment donné Il va falloir descendre Porté Aouh Porté ses couilles Y aller Parce qu'à un moment donné Voilà quoi Heureusement qu'il y a toute Toute une armure Toute une armurie militaire Dans ce coup ici Ok Ah mais c'est normal Ça va vous faire ça Je vois rien moi Ah là La page Parce que le mec Bien sûr Qui traque toutes les pages Du manuscrit Il en laisse une Quelque part dans un couloir Je vous l'ai dit C'est sûrement ça Passant parfait Passant parfait Passant parfait On viendra là dessus Parce que bon Wake en passion Si que ça Merde C'est tout de par là Salut toi C'est peut-être Beaux yeux Ah oui Il n'y a pas de soucis T'inquiète Vas-y Viens me repose L'avion Et Advan Viens là Viens là Viens là Viens voir papa Voilà Merde La boule de hamster A ouvert la voie Oui ça a beaucoup M'aider Vous avez pas dit Trouver une pièce Pouvoir du Christ Luné Ah ouais Là c'est balèze Poltergeist Il n'a pas fait aussi bien Ça marche pas trop Je crois Les lancers d'objets On s'en prend Je ne veux pas C'est pas que l'art, j'en ai rien à foutre mon sombron là, on est tout de suite à l'aide s'il te plaît. L'art, tout ça, on a pas le temps. C'est censé me rassurer ? Ouais non, à mon avis, il est condamné l'hôpital maintenant. Mais du coup, ceux qui étaient dedans, ça se passe comment ? Tiens, on les abandonne à leur sort ? Le développeur fou, la vieille qui se croit dans le lac des cygnes, tout ça, tout ça, on les abandonne ? Bah lui, il retourne là-bas, il s'en branle. Ouais, c'est pas compliqué, j'ai réussi à en sortir. Ah, merci, canard. Pourquoi il y a des feux d'étresse partout en cette putain de vue ? Bon, nous, on va s'arrêter là pour ce soir, ça me semble très bien, on a un peu avancé quand même, presque deux heures, c'est bien. C'est très bien même. Passez une bonne soirée, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501